Dans l'officier du gouvernement Woham, le marché, la commande publique, il faut dire plus qu'il y a le bonheur, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est la France, c'est le Maroc, le secteur privé, le secteur privé sénégalais, c'est la Chine, c'est la loi sur la préférence nationale, c'est la loi sur le partenariat public-privé, mais le secteur privé sénégalais est laissé en rade. Nous avons dit que l'État a fait beaucoup d'efforts, l'État a même fait obtenir des prises de participation au secteur privé, mais parfois le secteur privé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honneur. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'honneur, qu'il n'y a pas d'honneur, qu'il n'y a pas d'honneur et qu'il n'y a pas d'honneur. Vous partagez avec le constable, c'est le secteur privé sénégalais, c'est-à-dire que c'est l'État qui n'est pas assez protectionniste et qui ne fait pas beaucoup de marketing pour son secteur privé. Oui, je sais que j'ai l'impression que c'est un projet qui est un projet Exim. C'est les projets Exim Bank, Exim Bank Turquie, Exim Bank Chine, Exim Bank... ? Oui, je veux dire... celui qui est dans mon état du Sénégal budgétaire... je veux Zahlen, je ne peux que le terme d'honneur au-dessus которое malgré moi, J'ai voulu envoyer des accurs internationaux avec une réun me ce qui s'aperçu d'attr Bernard Heyden, et l' vulnerability enahrer Rwyd. exécuté loulou c'est ce n'est pas le moment les projets existent de l'honnek il a tout bas bien un projet également bien le projet également d'ailleurs donc effectivement beaucoup les projets c'est des entreprises étrangères mieux que réaliser mais c'est le contrat initial madame man sénégalité son mal à l'aloubri mais de relancer mon secteur privé mon adem de timbreu label a bré au khalis mais c'est ma entreprise n'ont pas réalisé donc ça c'est les projets exécutent donc beaucoup pour me reprocher justement et à l'eau de déjà fait parce que l'état n'est pas les moyens de réaliser le projet maintenant ligue au film à mes importance moi fini tol mon amour crise à mes humains ni et à d'un milliard est sûrement eu remis mon cas d'effet du coup pour relancer ce secteur privé but indique moi son budget budget mon cas d'effet du coup pour lancer et programme d'investissement et madame d'un manson programme de mané boudou à sénégal vouloir lancer les chemins d'affaires qui quitte dakar pour aller à qui dire pourquoi parce que à la lune et qui dira dans le sénégal oriental dans le cas de transport de marchandises vidéo des bambou chaque matin de nos portes dakar mais plus de 400 camions mais la force est à tamba pour que justement éviter d'avoir les accidents et un projet de force est à tamba éviter les accidents mais éviter la détérioration des routes donc investissement et menace et à lancé occasion l'ajustement pour que son secteur privé de ramener comment se spécialisent ou pour qu'ils monnaient dire ces projets là c'est présent donc et à mon local lancé sur l'investissement et a aussi mona cas lancé sur l'instrument de financement parce que le secteur privé souvent le problème qu'ils ont moins le problème d'accès au financement d'accès aux ressources financières souvent des bonnes et qu'une entreprise privée sénégal une pme parfois même un programme garantie marche public c'est compliqué programme une garantie bancaire c'est compliqué et c'est là justement et à mon âme un bras financier parce que la monnaie est supra-régional donc monaco n'ont utilisé la monnaie comme pour certains grands pays comme les états unis ou l'instrument monétaire est un instrument de relance économique nous on a la bce qui gère ça mais nous d'un japonais état du sénégal d'offre relancer une grande banque nationale d'investissement pour l'industrie et pour le secteur privé bohamed le secteur privé à des conditions extrêmement attractives les balles également les petites entreprises comme les entreprises dirigées par les femmes dans la transformation agroalimentaire les par les jeunes également dans le secteur des arts et de la culture et cette banque là pour moi ces ressources on a alimenté à partir des ressources gazières et pétroliques de ramener fallu qui logent que cette banque j'ai bonné que le directeur général de cette banque avec les ressources gaz et pétroliques logés dans tes comptes on a montré sur le marché sous régional international mobiliser des fonds uniquement pour le secteur privé mais à des conditions à ramener et à molle en conditions et au ramener lancé c'était plus et ce boba les secteurs prioritaires comme l'agriculture avec une souveraineté alimentaire comme l'industrie ce qu'on a dit sur l'or sur le fer comme la pharmacie parce que nous important plus de 200 milliards de produits pharmaceutiques donc tous ces secteurs là nous indiquent justement à la banque que c'est des secteurs prioritaires et de demander aux secteurs privés sénégalais justement de se mobiliser ou les partenaires technologiques mais j'appelais donc cet instrument là je pense que l'aujourd'hui moi il nous baisse les états un état participatif état monocodef à travers des instruments comme le fonds 6 par exemple qui peut être un instrument pour amener utile pour amener à de quoi d'or ganaï pour que cette banque là n'est que la banque qui va participer à des projets industriels portés par le privé national donc moins quelques prises de participation dans des projets aip a parenté rousset gisner gisner l'immeuble là il est là la tour des mamelles mais depuis quelques temps bon c'est que l'eau francis n'a plus les moyens de ça exemple au fond 6 mesdames le centre une fois que cette banque d'investissement crée demande cette banque là ces ressources vont venir des ressources gazières et pétroliques mais cette banque va lever des fonds et cette banque justement sera l'instrument que va utiliser par exemple le fonds 6 pour entrer dans le capital de certaines entreprises à haut potentiel et c'est comme ça parce que il faut pas se passer le réseau de l'amérique comment ils ont fait pour lancer c'est une grande entreprise c'est l'état américain qui les a soutenu donc et à un moment donné et à moitié d'appeler son secteur privé mais meilleur bordeaux d'un choix d'endettement d'un continu et le choix de ses projets exime j'ai des projets je pense que au regard de leur coût madame n'y tolou d'une négociée de bons projets exime bon à mon énec parce que vous allez des projets sur 30 ans sur 50 ans par exemple le chemin de fer c'est une des concessions voilà je me défends de cartes en bas par exemple qui fait près de mille milliards de projets des bolades à sénégal oriental est-ce que le chemin de fer d'accord gentil mais ils sont tous d'accord mais est-ce que mille milliards aujourd'hui sur le budget mais n'aimont gagné milliard la réponse c'est non donc soit nous lever des fonds classiques mais ça cherche justement des fonds avec des partenariats et je pense que quand c'est bien étudier c'est des projets à me amener parce que d'un niveau d'aménagement accéléré le mêler les routes le mêler les chemins de fer le mêler certaines infrastructures d'aménagement agricole par exemple l'aménagement agricole pour moi il faut vous n'y voir aménagé 100 mille à 200 mille hectares mais c'est des moyens colossaux et je pense qu'il faut signer d'affaires avec des entreprises qui en ont la capacité financière et moi je suis pas du tout fermé à ces projets il faut seulement nous étudier l'aide madame négocier pour que les intérêts du sénégal soit bien préservé mais les gros projets d'infrastructures oui il faut les financer et généralement on n'a pas le budget pour les financer directeur mais il a pour 456 milliards états du sénégal à moulon des mécanismes ou mon organisé et à l'usénégal google comme même qu'on a fait qu'ils autres à péage oui organiser des privés sénégalais nous 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 lever des fonds tabacou le privé sénégalais moune nous porter ce type de projet tout le détail sur moi sur moi en tout cas même j'ai pas tout le détail de ce projet je n'ai pas le détail du montage parce que ça relève de notre ministère que je n'ai jamais géré donc mais demain japonais il projette mais bon bah mais il faut le faire de manière transparente quels sont les chemins possibles le chemin de fer dakar qui dira je voudrais un débat en disant mais quelles sont les propositions comme en proposition de construction des chemins de fer dakar qui dira et les experts les les conseillers du gouvernement du sénégal vont regarder le meilleur projet les maires taux la meilleure rentabilité et puis on va le choisir donc moi je d'accord moi le secteur privé j'ai pris sur des projets comme ça il a démarré en tout cas beaucoup d'une saison au boba sur le projet des aéroports secondaires et régionaux pourquoi vous avez opté de travailler avec les tchèques pourquoi vous n'avez pas associé le voilà aussi c'est le même principe c'est des projets à peu près exime bon c'est vrai que ça a commencé avant mais nous quand même mis ça mais c'est des projets aussi de c'est du même format c'est les projets financés justement par la coopération tchèque donc les entreprises tchèques mais justement c'est ça qu'on vous reproche c'est à l'est même fait que c'est un projet exime dans la formulation du du contrat comme ils ont ils l'ont fait avec le terre on a fait travail des entreprises sénégalaises dans la formulation du contrat warner nous avec les bases d'un partenariat public public privé voilà nous exigez mais telle partie des travaux à tel aspect des travaux secteur privé national mais je prends un projet que tu connais très bien mais de l'est il ya pas un seul acteur privé sénégalais vous n'est qu'il y a pas un seul acteur privé on pourrait augmenter le nombre d'acteurs privés c'est vrai mais quand même il ya des entreprises sénégalais ça démarrer bon maintenant moi je suis d'accord sur le principe vraiment de lancer des projets exime parce que l'ignore à réaliser en termes d'infrastructures c'est telle que d'amener d'offrir sur la base de notre budget donc je pense que c'est le principe maintenant est-ce que mon amélioré justement tiens un contrat exime nous ferait augmenter le taux de la participation secteur privé oui je pense que ça aussi on peut le faire oui